oh hop voilà j'ai pas de son dans mes oreilles mais c'est pas grave au pire non si si il se lance c'est juste que c'est chiant pour ça qu'après on est passé par une méthode de timing où on fait depuis l'intérieur du jeu ouais non c'est pas pareil en fait le truc c'est que avant on faisait au début du new game enfin quand tu appuies sur le restart new game maintenant ce qu'on fait c'est qu'on attend la première frame où la porte en face de nous s'ouvre et comme ça c'est vrai mais on est sûr que tout le monde a la même c'est pas grave je le déduirais du timing final enfin l'idée c'est juste que les mecs de de bourg la reine et oui c'est normal non c'est en train de stream et d'enregistrer chargé en jeu c'est un peu normal oui ah yes voilà alors là par contre c'est là où ça va devenir marrant mais hop et on est parti hop il me faut mon gun allez gun ah j'étais milieu c'est tout ok parti non c'est marrant là j'ai refait une oreille tout à l'heure et en fait le jeu a vachement changé depuis le speedrun à l'époque non mais plus encore là par exemple toute la zone de tutoriel ici a complètement changé c'était absolument pas comme ça avant donc j'improvise je passe au dessus je me fais pas chier ah oui donc du coup juste histoire d'être poli et de faire les choses comme il faut bonjour les mecs les organisateurs de bourg la reine la personne qui parle là c'est à ce qui est rad c'est moi qui fait le speedrun l'autre personne c'est pris novex c'est la personne qui pourra peut-être être mon couch si vous l'acceptez et si vous n'acceptez pas voilà tant pis pour lui donc là je fais de la merde le concept du jeu c'est tout con paf c'est tout idiot c'est basiquement shadow of the colossus mais en verre avec un hoverboard des fulgures au point des comment t'appelles ça des grappins donc ça a l'avantage d'être assez beau à regarder c'est de la verre c'est cool et c'est bien donc les méthodes de déplacement principale je m'entraîne un peu à faire mon commentaire et en même temps ça me dérange pas les méthodes principales de déplacement donc on allait les points donc là on voit sur le bras des jauges d'essence qui se recharge petit à petit comme on a plus d'essence pour continuer à gagner de l'accélération on prend le gun en le point derrière avec le recul ça nous permet d'avancer hop donc là on voit j'ai compté en kilomètre heure parce qu'on a du game plus il a sauvegardé mon info on voit que du coup ça avance vite qu'est-ce qu'il ya d'autre à dire ah oui là typiquement c'est le genre de l'endroit ou en marathon pour écaler des commentaires c'est pas une tour de déplacement des fois d'un boss à l'autre donc c'est un peu comme un shadow de colossus où se faire boss après boss cirque en fait il ya plusieurs tours donc on a fait un très rapidement au début je suis passé assez vite dessus parce que voilà quoi c'est vraiment le boss tutoriel ensuite il y en a un au niveau du laser là bas à un niveau du laser là bas on l'a vu vite fait et un là le but c'est dû les trois bosses le plus vite possible une fois qu'on a fait ça ça permet de débloquer le boss du euro vers là bas qui est on a mis une petite stratégie que j'expliquerai en temps réel en temps bon pour mais sinon on va voir oula quoi c'est boss après boss donc la première stratégie qu'on fait c'est aller choper ce checkpoint là donc les structures comme ça se sont décidés par une je vais essayer de l'intégrer directement dessus a pas enregistré un peu s'il écrit check point point c'est bon ça fait le bon bleu donc on a en nu game plus pourquoi du game plus donc c'est vachement plus fun on va aller directement dans ce mot cela vu qu'on est juste à côté donc en général je reviens après sur le pour confondre du game plus maire en général jusqu'à pour expliquer les boss sont en général le précédent et précédent un peu de plate forming et après le plate forming on a le combat de boss en lui même j'avais déjà fait une bonne avec toi ce jeu non ok dis-moi tout non c'est du respawn en fait on pensait spécifiquement pour se tuer après le dernier respawn en fait ça en fait le but c'est de tuer les trois boss le plus vite possible l'ordre là est assez pratique parce qu'en fait de faire ce boss là en premier on peut aller choper ce qui est juste à côté et ce checkpoint va être celui qui va nous permettre d'accéder aux boss du gros vert dans le ciel beaucoup plus rapidement après c'est ça donc là on va se retourner donc où est la route pour l'instant c'est plutôt que c'est moi qui les design et cette route là oui j'ai attendu game plus faut pas que je perds trop enfin le game plus pourquoi parce qu'en fait les rônes en game normal sont sensiblement plus longue où c'est rapide ça c'est passé ça voilà on arrive directement à la salle du boss truc que j'aime beaucoup avec les bosses de jeu ils sont absolument immense du coup c'est vraiment tout l'intérêt du jeu est ce que je peux garder ma vitesse donc boss du lézard trois points bleus à attaquer dessus donc les bosses ne sont sensibles que vraiment à trois points sur eux le lézard il y en a deux en extérieur et en intérieur hop on l'a vu vite fait il est dans la bouche et donc du coup il faut éviter de passer par là où il est dans le sinon on se fait one shot est-ce que j'arrive à le choper à la volée non on va s'arrêter vite fait là c'est un peu la safe strat si on ne faisait pas safe strat ce qu'on ferait c'est qu'on la s'est fait passer par en face et du coup d'aller directement chercher le faire un tir un peu sniper directement dans la bouche l'autre bloc à tuer avant de pouvoir passer à l'intérieur il est là il faut se c'est bon timing c'est très très pb tout ça hop et donc du coup j'essaie de passer par au dessus pour aller je vais m'arrêter là vite fait voilà là où il ya le canon on peut alors une fois qu'on a tué les deux autres points bleus on a accès du coup à l'intérieur ici il ya un bouclier sinon qui nous empêche de passer et paf le coeur central qui est le ça le boss est battu fini donc normalement c'est un peu plus compliqué que ça si du coup il faut savoir où sont les trucs dans le premier et ça a complètement surtout tu vois pas le premier qui est dans la bouche enfin c'est n'importe quoi là on a eu vraiment un bon une bonne et bonne et ranger on est sûr j'en vais dire en dizaines de secondes ça se compte sous les vues quand on en train de s'attaquer à la minute sur ce genre de bon en fait le truc c'est que vu qu'en fait le boss un mouvement un peu ératique ça va vraiment dépendre de comment tu rencontres en général tu rencontres plus la queue en premier là on a été assez rapide on a passé beaucoup en fait il y n'arrive vraiment que un qui est vraiment statique parce qu'il bouge très très lentement mais sinon ouais c'est très alors donc du coup une fois qu'on a battu un boss soit tendre un petit peu qui se qui fasse la petite cinématique de fin tout ça voilà et hop ça ouvre ici donc là maintenant le but ça va être d'aller à l'autre boss le plus rapidement possible hop yes je fais de la merde allez donc je me déplace un peu dans ma piole paf donc là en fait ce qu'on fait c'est qu'on veut se revenir fait directement bon parce qu'on est dans un tunnel où on ne peut pas pouvoir vraiment regarder donc je sais que mon point il est dans cette direction donc là je me calais comme ça avec mes pieds youpi donc là on va monter très très vite vers le haut et en fait on va arriver au moment où on va arriver à la fin du tunnel looping c'est pas très agréable dans la manière dont je suis posé mais voilà voilà et donc du coup là on voit le haut et on va venir scaler avec les grappins hop on va transformer toute notre vitesse verticale en vitesse horizontale pour aller directement sur le boss ce qui permet d'économiser masse de temps ouais complètement en fait le truc c'est que 90% des trucs skillet 90% des trucs skillet en fait c'est de la physique en fait il faut savoir comment se diriger avec les les grappins hop on arrive à la zone de l'autre boss ok donc ça fait chiant ok ça va donc lui il a deux points de deux points faibles un qui est en dessous un qui est au dessus faut du but et celui qui est en dessous dans ce qui est au dessus paf je l'ai raté yes je l'ai raté yes bah c'est le problème qui est chiant avec ce jeu c'est que si jamais tu veux essayer d'aller vite et que tu rates bas tu fais des tours les canons qu'on voit un peu partout ne sont pas l'étal en fait ils nous poussent juste mais c'est pas suffisamment chiant comme ça oui d'ailleurs faut bien que fasse attention à ce que je dis parce qu'il faut un peu éviter les paroles grossières pendant les vêtements caritatifs on suit bien au courant voilà donc il est mort c'est fini paf de quoi je voulais parler oui donc du coup le boss c'est vrai le tout premier boss qu'on est censé affronter dans le jeu en dehors du boss du tutoriel qu'on a one shot tout à l'heure et donc une fois ceci fait d'accord on va se rediriger sur l'autre point de sortie et encore une fois on va faire à peu près la même chose on va prendre un angle et on va essayer de se sauter jusqu'à l'autre donc un moyen de choper un angle qui est cool c'est quand il ya une carte hop non c'est pas ça que je veux map une carte holographique et là on va aller du petit 2 au petit 4 donc on peut l'aligner un peu comme ça et ça va nous donner l'angle c'est du coup parce que la carte et suit l'angle des choses il est mort lui là bas ou bien c'est bon non ça va je connais le jeu merde merde oui donc du coup oui si je voulais parler aussi pendant qu'on va faire un petit traversier jusqu'à l'autre boss j'ai raté pas grave ça veut juste faire qu'on aura trop de hauteur en portant le mille assez vite c'est du coup je vais en profiter pour parler vite fait d'un emploi que je voulais aborder parce que j'en ai parlé avec guillaume sur twitter là le setup de verre parce que du coup on pourrait imaginer la merde je vais pas dû regarder tant pis le setup de verre que j'ai à l'heure actuelle qu'est ce qu'il faut pour sur scène est capable de mettre un set up de verre le truc c'est qu'en fait moi je suis sur un lenovo explorer donc comparé à des htc valets ou des trucs comme ça j'ai pas besoin de la box ce qui veut dire que du coup on peut on peut le setup n'importe où le seul truc dont il ya réellement besoin c'est un peu d'espace mais quand je parle d'un peu d'espace c'est genre j'avais calculé c'est plus ou moins un mètre cinquante carré un truc comme ça c'est que littéralement tu on me donne une zone de 1 mètre par un mètre cinquante je crois que le casque reconnaît comme étant viable et puis c'est bon derrière il ya juste besoin d'une bonne luminosité pour que le casque voie en fait si ça fonctionne avec un système de caméra sur le devant ouais alors non justement faut que la luminosité soit bonne pas aveuglante on va lancer par là c'était propre ça j'aime bien j'aime ce donc ce boss là c'est censé être celui qu'on affront plus ou moins dernier avant d'affronter le vert donc le la difficulté de ce qui a avant correspond c'est un peu le les zones de platforming les plus compliquées là justement en ces passages là il ya beaucoup de le moment on t'invite un peu à booster et puis faut savoir se freiner et y aller après c'est du coup sinon en fait on a trop de vitesses pas toute cette zone là en fait les bouts sont un peu piège et surtout une zone après qu'ils personnellement c'est mon mon ennemi juré qui est vraiment bien ce boost là qu'on peut prendre et pour le prendre on va se charger un peu on va le prendre là en passant par le côté histoire que ce soit clean hop donc on a un checkpoint la zone la plus embêtante on se recrime pour gagner de la vitesse pour éviter cela pour éviter cela ça c'est vraiment la zone un peu embêtante on va se freiner ok donc là c'est le moment où j'ai censé ne pas être ridicule pour prouver que je sais jouer à mon jeu exactement pop voilà non attention yes il faut bien un moment où ça chie non pardon il faut bien un moment où ça rate en rien il ya un setup que j'avais trouvé pour ce endroit en fait qui consiste à prendre le saut le deuxième le problème c'est que c'est particulièrement embêtant à faire ce qu'il faudra bonne vitesse le bon jump et tout ça c'est un peu une swag strad ça passe comme ça aussi donc hop là faut pas se prendre ce saut là évidemment ici on stabilise parce que sinon on prend tous les trucs sur le côté j'ai dit on stabilise on se met par là yes ah putain ouais merde je suis pour toi ou ok c'est bon c'est safe là ça va c'est bidon on va se tendre qu'on a un peu d'essence et on va juste se propulser correctement et on arrive au troisième bosse tiens tu sais ça je ne l'avais pas montré quand je faisais mérone à l'époque en fait ce tunnel se synchronise parfaitement en termes de distance de vitesse et tout avec photo serait de la cdc dire qu'au moment où tu arrives à la fin ici ça lance le solo donc ça c'était mon gros gros pied pendant que j'en ai c'est ça donc ce boss là c'est l'étape qui me fait un peu plus peur ce c'est que je vais être souvent éclairat et là on est dans une position qui est assez rare donc on va en profiter il est assez immobile en fait le truc c'est que normalement ce bloc là il est plus face à moi là où je suis là à l'heure actuelle et en fait là il est dans une position vraiment bizarre bah c'est bien ça fait une bonne bizarre pour représenter non mais même non en fait c'est un peu comme s'il était dans une position avant que ce que je connaisse c'est l'inverse en fait c'est comme si j'avais été trop rapide c'est normalement il est censé être plus au centre de la reine et avec avoir plus tourné dans l'autre sens raté yes hop on va se remettre par là fulgure au point donc il y a quatre points de faible sur le chaque angle oh putain j'étais pas prêt donc voilà ça c'est justement les coups de canon qui nous bump ensuite le dernier point il est dans la tête là où mais pour y accéder il faut passer par en bas c'est bien ça fait un petit tuto et faire en même temps c'est bien c'est bon donc j'ai pas dit fuck c'est faux on enlève la hoverboard le temps de faire ça la hoverboard n'a pour effet que de vous faire glisser sur le sol hop ou pas disons qu'en fait oui c'est la méthode de déplacement principal du jeu en fait parce qu'en fait le truc c'est que ça enlève toute friction avec le sol donc là on a battu tous les boss on va juste remettre un petit coup là pour pas tomber dans la flotte à 500 km heure et se sentir idiot et on va aller du coup au niveau de du fil de rouge là bas le truc c'est là j'ai l'impression que la dernière mise à jour les boss ne meurent pas instantanément par contre il ya une team bien c'est ça donc là en fait on va juste attendre que le checkpoint pour le fait de battuer le boss soit bien fini correctement donc on sait que j'ai pas été bien passé quand le bouclier explose on se rapproche petit à petit le truc c'est qu'en fait là il boxe des boucliers assez j'ai envie de dire assez j'ai pas de mots mince bref le c'est un peu récalcitrant bon du coup on va se tuer là on va revenir à ce premier cp qu'on avait pris au tout début de la run et on va regarder tous les points de boss qu'on a tué voilà là bas ce qui fait que maintenant le verre est lancé donc en fait je veux savoir que le verre le sens que une fois qu'on a confirmé la destruction de tous les boss et pour confirmer la destruction de tous les boss faut avoir battu boss et ensuite sortir dehors et regarder la tour qui correspond aux boss comme ça le développeur a s'assuré qu'on puisse regarder les effets qu'il avait cléton de coder donc maintenant une fois qu'on a activé le ah oui complètement mais j'adore ça moi ah oui c'est ce mec est un génie je rappelle que le mec a codé le jeu seul donc ensuite le truc c'est pourquoi on fait ça pour s'assurer que le verre soit toujours dans le même état de je sais pas si le mec a avancé ou pas donc je vais rester tout en bas de la map pourquoi parce qu'une fois qu'on a battu tous les boss d'en bas attend j'ai une petite manip plus que je la fasse propre ça passe donc ce que je disais oui pof ce que je disais oui voilà une fois qu'on a activé tous les tous les tours de boss en les regardant le verre en fait a une phase d'environ 2050 où il vient bourré de pique on le voit assez mal moi avec ma verre peut-être que vous vous le voyez le truc c'est qu'en fait pendant toute cette phase là il va commencer à monter qu'est ce qu'il va faire en commencent à monter là on voit qu'il monte le truc c'est que si on arrive au niveau de l'île qui à la barre on a tous les outils nécessaires pour aller monter directement dessus de monter tout en haut et en fait si jamais on faisait pas ce qu'on ce que je faisais en fait on n'aurait juste pas le temps et donc c'est à dire qu'au lieu d'aller jusqu'à l'île bas non plus cette cette île là faudrait qu'on monte jusqu'à l'île tout là haut ou là j'ai perdu mes mains au secours non vraiment même merci donc ça typiquement c'est un effet de pas avoir de la bonne luminosité parce que j'ai pas aimé ma langue derrière donc du coup j'ai perdu un peu de temps et je vais arriver un peu bas sur cette colline mais ça devrait passer avec un bout de crapin pendant la vitesse en cas le but c'est d'aller flopper ce cp là et on va regarder où elle perd c'est bien il se rapproche de nous là j'ai eu là sur ma run de tout à l'heure j'ai eu une rng vraiment horrible il est monté directement tout en haut c'est qu'en fait du coup j'avais une chance de le chopper j'ai réussi à le chopper du premier coup mais j'ai pas réussi à faire tous les tous les points faibles du boss d'un coup donc là on va juste venir se mettre au bord là et là c'est bon il a bonne distance on va aller directement lui sauter dessus donc ce boss vert déjà on voit que j'étais un peu trop rapide parce qu'il a encore les pics dessus donc on va espérer que j'ai pas derrière dessus pendant qui c'est ça en fait disons que tu peux mais c'est très très ennuyant c'est ça en fait nous alors en plus notre but assez bon les tours se sont débloqués ça veut dire que ça va pas tarder s'il vous plaît je commence à me rapprocher j'aimerais bien ok tant pis on va pas risquer trop ok c'est bon parfait putain j'ai jamais eu un timing comme ça juste du coup ouais je suis au bord du vert donc en fait voilà il y a trois points faibles à tuer sur le vert avant pouvoir lui attaquer le point central chaque point faible est dans une de ses zones bleues il y en a il y a une entrée comme ça et un petit parcours à faire à l'intérieur du vert donc en général moi perso je les time différemment un peu comme des boss différents même si c'est juste en fait un petit peu de parcours donc là celui-là c'est un peu comme un spirale c'est absolument pas un vomitron non ça va en fait une fois que tu connais un peu le jeu tu développes la résistance ah oui aussi ça va toi hop et donc du coup on arrive là et il y a le point à descendre hop deux tirs ça aussi ils ont changé depuis la dernière mise à jour le nombre de de tirs oh putain merde ok alors ça j'ai précisé jean vr dit non en fait jean vr dit très mauvaise très très mauvaise détection des débords bah en fait tiens c'est une bonne idée c'est bien que ça me soit arrivé comme ça je pourrais en parler un peu pourquoi la catégorie que j'ai pris en fait parce qu'en fait du coup la catégorie que j'ai pris et je suis allé dans le bon sens yas la catégorie que j'ai pris c'est une catégorie un peu créé pour l'événement c'est vraiment showcase j'ai discuté avec les autres admins du jeu on est vraiment une catégorie qui montre vraiment ce que le jeu est quand on y joue bien en fait c'est le any person at n g plus avec en plus une règle on ne clip pas les walls on ne clip pas les murs pourquoi on a vraiment pourquoi on a rajouté cette règle parce qu'en fait sinon le jeu dure 10 minutes voilà donc du coup on a le clipping il est horrible sur ce jeu en fait le truc c'est que tu vas jusqu'au premier boss comme j'ai fait et en fait derrière tu clip hors de la zone du boss et en fait vu que tout est souterrain tu vas directement en fait en volant d'une zone à l'autre c'est horrible le clipping sur ce jeu moi j'ai été fervent anti-clipper là on est any person n g plus no wall flip ouais non out of bands oui on aurait pu le dire no b mais en fait le truc c'est que c'est plus le concept de wall flip et en fait pourquoi les wall clips sont aussi courants parce qu'en fait en verre tu peux pas empêcher la tête de passer à travers les les murs sinon tu en fait tu fais tu peux cassent entièrement toute l'illusion de deux mouvements en fait et quand on personnage est à moitié tête et à moitié comme si la moitié passe en dehors du mur bah moitié elle peut suivre en fait quand on regarde dans un bout de miroir notre perso dans les là où il ya des miroirs on voit clairement que le perso et c'est juste les mains et tout quoi je me perds un peu oh oui c'est exactement comme ça mais c'est aussi ce qui avait été complètement cut comme ça et je crois que super old vr aussi avait été complètement qu'on monte donc là on a fait deux sur les trois le troisième mais pas forcément plus compliqué en c'est juste trois étapes à faire un peu là là on a vraiment plus une rmg où le boss direct droit vers le haut une fois qu'on a on a fait le reste me pousse pas j'ai bien pensé non j'écris je l'ai vu venir c'est là j'ai eu très très peur c'est en fait le truc c'est que vu que je te pousse il ne fait pas que de pousser en fait il coupe au site et des grappins donc en fait j'étais quasiment à distance max de mes grappins et le truc de pouces et de coûter grappins donc c'est un peu la mort et donc du coup le truc a eu le temps de faire le tour donc on va passer par là si vous pour savoir où elle le premier des flèches le point d'entrée est-ce que j'arrive à faire du skill s voilà c'est un truc aussi un peu c'est un peu compliqué cette zone du du vert ce qu'en fait du coup vu que le ver est tout le temps en déplacement et que la déplacement et rng la gravité change toujours c'est pas vraiment un setup il n'y a pas vraiment que celle là pour cette zone ouais bah en fait tu en plus surtout que pour peu que tu changes d'une seconde oh j'ai raté hop pour peu que tu changes d'une seconde en fait les inclinaisons sont complètement différente quoi donc merde c'est un doute eux hop là c'est fait moi dis donc tu vas speedrun toi il ya un sacré bon intérêt non c'est de la louvien ça c'est n'importe quoi le côté que je voulais je vais pas reprendre une prochaine il va me speedrun mario et sonic aux jeux olympiques mais de l'ombre 2012 sinon c'est pas drôle la tête mince le canon est là donc ça va être par là bas donc ouais en fait faut là on a à peu près tout voilà la tête est là putain je vais décider de fuir tu peux me dire combien de temps on en est ça me plaît bien comme temps ça le set up pour aller directement la tête on se cale par là juste histoire d'avoir un truc à peu près verticale et paf avec le grappin on se rapide dedans donc ça c'est un peu le passage qu'on est un peu obligé de freiner parce que sinon on se prend l'entièreté des pics qu'il y a autour donc ça c'était pas complètement au petit hop là pas complètement effectivement hop bah dis donc c'est pas barru tout ça il va dire que ça peut aller en marathon et donc là on a vraiment la sphère de fin mais une fois qu'on la tue le speedrun est terminé paf speedrun fini on a combien ? c'est 28.45 28.45 si on arrive à 40 secondes de nebus à 28.05 c'est un pb pour moi yes donc c'est de dire à quel point je peux m'améliorer non mais en fait le truc c'est qu'en plus ah oui il est dégueulasse celui-là non mais en fait le truc le plus important dans ce pb à dire c'est que le jeu a été updated récemment aussi et qu'il est beaucoup plus smooth il est bien mieux à framerate qu'avant donc du coup les tirs sont beaucoup plus précis et en plus clairement là par rapport à une run normale je dois pouvoir oh quoi que c'est quand même pas trop mal en vrai à mon avis il y a encore une minute d'optimisation à ne pas faire le zoaf de partout plus après il y a des des techniques un peu plus stylées ici et là à utiliser des trucs qui font gagner du temps mais après la fin franchement c'est vraiment une run telle qu'elle était faite avant qu'on trouve les glitchs du Heli Percent du Game Plus est-ce que j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder ? plus ou moins ouais hop bon je laisse le pour prouver aux organisateurs bon bah du coup merci d'avoir regardé j'imagine mon dieu là c'est le petit moment où tu dis embauchez moi je saurais faire le bien non mais par contre plus sérieusement oui dans le jeu est bien pour moi pour un marathon t'as pas mal de temps mort dans les temps de transport où je pourrais me taire au lieu de dire n'importe quoi et à ce moment là du coup on pourra mettre les donations des choses comme ça moi ça me parait clean comme jeu mais c'est pas comme ce qu'il y a qui c'est qu'il y a un jeu à faire des donations dessus bah du coup en fait je me tâte un peu à le proposer j'étais plus stressé sur celui-là parce qu'en fait le problème de ce qu'elle dit c'est vraiment que ce qu'elle dit c'est l'année prochaine en run bah ce qu'elle dit c'est l'année prochaine là j'ai des culs ouais mais en run bah j'attends toujours mon ami juste avant qu'on parle dans le blabla et tout ça on va quand même dire au revoir aux gens de Bourlaven c'est vrai au revoir au revoir au revoir